Hello le monde, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce café virtuel un peu spécial. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il s'agit du lancement de la saison 2. Donc ce n'est pas le premier épisode. Le premier épisode aura lieu avec mon ami Christophe Train qui va venir parler avec moi. J'ai vraiment hâte d'un film qu'on a adoré. Et qu'est-ce que ce film peut nous apporter au niveau business ? On va parler de Retour vers le futur. Ce sera la semaine prochaine. Pour être tenu au courant, inscris-toi sur le lien businessbonheur.com slash bonus. Tu auras accès à une formation vidéo offerte. Et en plus, tu seras tenu au courant de tous les événements. Que demander de plus ? La semaine prochaine, on verra avec Christophe comment est-ce que tu peux utiliser ton passé pour agir sur ton présent et construire ton futur. J'ai vraiment hâte de te partager tout ça. Aujourd'hui, on va parler notamment des 4 bonnes raisons pour publier ton bouquin, ton livre business. Comme tu le sais, j'ai eu le grand plaisir de publier 5 bouquins, dont 2 au format papier, Destination Business Bonheur et Mets du bonheur dans ton business, qui font partie d'une série qui s'intitule Destination Business Bonheur. Et concrètement, j'ai repéré qu'il y avait de grands avantages en tant qu'entrepreneur à publier son propre livre. D'ailleurs, pour être totalement transparent, je lance un accompagnement de 3 mois avec pour objectif de t'accompagner à publier, écrire et publier ton premier livre business. Si ça t'intéresse, indique-le-moi en commentaire ou contacte-moi en message privé. Et on regarde tout ça ensemble. Donc, c'est parti pour ce premier épisode de la saison 2. C'est le 31e épisode des Cafés Virtuels. Je suis heureux de te retrouver dans ce Café Virtuel. On se retrouve juste après le générique. Bienvenue dans ce nouveau Café Virtuel. Alors, je teste un peu aujourd'hui. Je suis en même temps sur Instagram, en même temps sur Facebook. C'est vraiment cool, en tout cas, de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager quelles sont les 4 bonnes raisons de publier son bouquin. Alors, comme je te le disais juste avant l'introduction, j'ai eu le grand plaisir de publier ces 2 livres au format papier. Alors, dans la formation, écrire son livre business comme outil marketing, eh bien, je partage les bonnes raisons d'utiliser l'autopublication, la différence avec la publication par une maison d'édition. Il y a des avantages et des inconvénients dans tous les cas. J'en ai déjà parlé dans un autre live que je te mettrai en description après. Mais en gros, voilà, il y a des bonnes raisons de s'autopublier, surtout quand on est un entrepreneur. Et je vais t'expliquer un peu aujourd'hui quelles sont, d'après moi, les 4 bonnes raisons de publier ton propre livre. Alors, avant d'aller plus loin, tu vas me dire, « Ouais, David, c'est bien, tu as écrit, mais tu es peut-être doué pour ça. » Alors, je suis convaincu, je vais me faire taper sur les doigts, mais je suis convaincu que tout le monde, aujourd'hui, est capable d'écrire un livre. Ça ne veut pas dire que tout le monde va le faire, ça ne veut pas dire que tout le monde va écrire un livre qualitatif, mais tout le monde est capable d'écrire un livre aujourd'hui. Et je vais même aller plus loin, même quelqu'un qui ne sait pas écrire serait capable d'écrire un livre. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on peut s'enregistrer et on peut après demander à quelqu'un de retranscrire et de remanier le livre et le discours que l'on a. Et donc, c'est extrêmement important de prendre conscience que toi aussi, même si tu ne t'en sens pas encore capable, tu es capable d'écrire ton propre livre. Surtout s'il s'agit d'un livre business dans lequel tu vas partager ta passion, dans lequel tu vas partager ton expertise. Et tu verras que dans mon accompagnement, tu vas pouvoir aussi créer ta propre méthode. Ma méthode à moi, c'est la méthode business bonheur. Ta méthode à toi, ce sera une méthode que l'on va créer ensemble à l'aide notamment de l'approche 3-3-3. Si tu veux en savoir plus, contacte-moi. En plus, j'ai un cadeau pour toi, une checklist que je vais pouvoir te partager qui va pouvoir t'aider dans cette démarche d'écriture. Donc, profites-en. C'est offert avec grand plaisir. Pour ça, il suffit de me contacter. Donc, maintenant que tu sais que tu es capable d'écrire un bouquin, je suis convaincu en tous les cas que c'est possible, eh bien, je te propose de découvrir quelles sont les 4 bonnes raisons, d'après moi, d'écrire ton livre business. Alors, il faut savoir que quand tu vas dans une soirée, par exemple, si tu veux faire un effet wow, si tu veux à un moment donné, tu vois, faire la différence, faire que tout le monde vienne vers toi, te parler, etc., qu'est-ce que tu peux faire pour y arriver ? Eh bien, c'est simple. Tu dis que tu es acteur, tu dis que tu es cinéaste, tu dis que tu fais de la télé, tu dis que tu fais de la radio, ou tu dis que tu as écrit un bouquin. C'est incroyable, mais je t'assure que écrire ton livre va te permettre de booster la notoriété perçue. Alors, c'est quoi la notoriété perçue ? C'est, en fait, la manière dont les autres vont te percevoir. Que ce soit tes prospects, que ce soit tes clients, eh bien, en fait, dans l'inconscient collectif, avoir écrit un livre, avoir fait un film, être sur YouTube aujourd'hui, eh bien, fait que pour une majorité des gens, t'es, entre guillemets, sur un piédestal. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas ? Ce n'est pas la question aujourd'hui. C'est juste que c'est factuel. Je me rends compte que quand je dis que j'anime une chronique radio, eh bien, les gens, une majorité en tous les cas, dans une soirée ou autre, font « Waouh, c'est cool ! » Quand je dis que j'ai écrit des bouquins, que j'ai publié des livres, « Waouh, c'est cool ! » Pourtant, je suis un homme, comme vous. Enfin, un homme avec un grand H, je suis un humain. Je pense aujourd'hui que tout le monde est capable de le faire, et c'est pour ça que j'ai décidé d'accompagner les entrepreneurs comme toi à publier leurs propres bouquins. Pour cette raison, et pas que. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour moi, un livre peut changer une vie. D'ailleurs, si tu regardes, il y a le livre « Réveiller le millionnaire » qui est en vous, qui a radicalement changé ma manière de voir la vie. Et pour moi, un livre peut radicalement changer la vie de quelqu'un. Un peu ou beaucoup, tout est relatif, mais en tous les cas, c'est pour ça que j'ai écrit ces bouquins et que je transmets mon message. Dans le début de Destination Business Bonheur, je vais te lire le début, la première page. « Vous avez un message à faire passer. Vous avez de la valeur à apporter au monde. Croyez-moi, même si d'autres proposent un produit ou un service similaire, personne ne le fera comme vous le ferez, car vous êtes unique. Nous avons toutes et tous notre place à prendre, et même si cela vous fait peur aujourd'hui, il est important d'assumer qui vous êtes et d'oser vous dépasser, car certaines personnes ont besoin de vous entendre. Nous avons toutes et tous notre place à prendre, nous avons toutes et tous un message à faire passer. « Soyez vous-même, car tous les autres sont déjà pris. » Ça, c'est une citation de Oscar Wilde. « Sois toi-même, car tous les autres sont déjà pris. » En écrivant ton bouquin, en publiant ton livre, tu vas pouvoir aider les autres, tu vas pouvoir faire passer ce message qui est important pour toi. Et si tu ne sais pas encore quel est ce message, sois rassuré, on va y travailler ensemble, contacte-moi et on avance. Mais sincèrement, nous avons toutes et tous un message à faire passer. Et c'est extrêmement important, parce qu'au-delà de nous, d'autres personnes ont besoin d'entendre ce message. Si je n'avais pas lu ce livre « Réveillez le millionnaire qui est en vous », je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Je n'aurais peut-être pas décidé d'entreprendre ma vie. Je n'aurais peut-être pas lancé mon business. Peut-être que si. Mais en tous les cas, pour moi, c'est ce livre-là qui a été un déclic. Dans le livre « Mets du bonheur dans ton business », je parle de la notion de déclic et de l'importance de ces déclics dans une vie. Sois attentif aux déclics qui peuvent survenir dans ta vie. Parce que la vie est un cadeau que l'on se doit de déballer à chaque instant. Et je t'assure que la vie t'offre sur un plateau ce dont tu as besoin. Simplement, il faut que tu sois ouvert et que tu repères ces plateaux, que tu saches déjà ce que tu as besoin. On ne va pas rentrer dans une notion de coaching aujourd'hui, mais c'est extrêmement important. Je voulais te partager ça. Le fait que tu as un message à faire passer et tu peux le faire au travers d'un livre. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Donc ça, c'est la première bonne raison d'écrire un bouquin. C'est que tu vas augmenter la notoriété perçue, la manière dont les autres te voient. Ce qui est intéressant, c'est que tu plaises le plus à tes clients cibles. Ça, on en parle aussi dans la formation et dans l'accompagnement. Si tu le désires, je pourrais t'en dire plus. Mais vraiment, augmenter sa notoriété perçue, c'est un bon moyen de plaire à son public et du coup d'asseoir une certaine expertise aussi. Ce qui m'a donné envie d'écrire un bouquin, je t'avoue, que c'est en fait, après une conférence que je n'avais pas forcément aimée, que je ne trouvais pas forcément qualitative, eh bien, j'ai en fait, je suis allé voir la personne qui organisait cette conférence. J'ai dit, tiens, pourquoi c'est lui qui a été sélectionné ? Pourquoi ce n'est pas un autre ? Parce que je connaissais une autre personne qui aurait très très bien parlé de cette thématique, voire même, d'après moi, mieux que l'orateur. Et il m'a dit, en fait, c'est parce que c'est l'auteur de tel bouquin. Je me suis dit, mais putain, on choisit ce gars qui, entre guillemets, allez, je vais caricaturer, fait de la merde, à mes yeux, évidemment, peut-être une question d'interprétation, mais un gars qui fait quelque chose de moyen, on le choisit parce qu'il a écrit un bouquin. Je dis, alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire un bouquin génial, et comme ça, on m'appellera pour les conférences. Et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, on m'appelle en interview, et ce n'est pas pour me la péter, mais c'est pour te montrer à quel point c'est factuel. On m'appelle en interview aujourd'hui, notamment parce que je suis auteur des livres « Mets du bonheur dans ton business » et « Destination Business Bonheur ». On m'appelait moins souvent avant. C'est dingue. Pourtant, c'est comme ça. Et donc, ça, c'est la première bonne raison. Alors, j'ai peut-être un petit peu divergé, mais c'était extrêmement important pour moi de clarifier ce point-là avec toi pour que tu puisses vraiment prendre conscience de l'importance et de l'impact qu'un livre peut avoir sur ton business, sur ta stratégie et sur tout ce que tu peux mettre en place dans ton business. Voilà. Alors, je vérifie juste une chose. Hop. Yes. OK. OK. Je fais juste une chose. OK. 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 Donc, indique-moi en commentaire quelles sont les questions que tu te poses peut-être par rapport à ce premier point, la notoriété perçue. Alors, il y a la notoriété réelle aussi. On pourra en parler un peu plus tard. Ce sont des termes qu'on peut utiliser en marketing et qui sont vraiment enrichissants, tant pour toi que pour les gens qui te suivent. Deuxième bonne raison de publier ton bouquin. Deuxième bonne raison de publier ton bouquin, c'est que tu vas pouvoir initier des prises de conscience chez tes prospects. En fait, un livre ou un lead magnet ou une formation vidéo, peu importe, ça reste un support, mais ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir, au travers d'un livre notamment, déclencher, faire que tes prospects aient des déclics et se rendent compte que ce qu'ils ont, c'est peut-être pas réellement ce qu'ils veulent. Mais du coup, si c'est toi qui initie ce déclic, il va très certainement se sentir, entre guillemets, en confiance et avoir envie de travailler et d'aller plus loin avec toi. Si aujourd'hui, tu prends conscience qu'un livre est un bon moyen pour toi de développer ton business, tes revenus et ta contribution pour le monde, eh bien, il y a de fortes chances qu'on en discute au moins. Est-ce que tu deviendras client ou pas ? Je ne sais pas. Ce sera ton choix. Mais en tous les cas, si tu prends conscience, grâce à moi, grâce à mon livre, de certaines choses, il y a de fortes chances que tu reviennes vers moi à un moment donné ou à un autre pour qu'on puisse travailler ensemble et que je puisse t'accompagner dans cette démarche de création de business bonheur ou de business livre. Ça fait la différence. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, le prospect va se dire « Ah ouais, en fait, c'est avec lui que je veux travailler. » Ça, c'était la deuxième bonne raison d'après moi pour laquelle il est intéressant de publier ton livre business. Troisième bonne raison pour laquelle je t'invite à publier ton livre business et à l'écrit d'abord, c'est que tu vas pouvoir créer une liste de prospects qualifiés. Aujourd'hui, j'ai donc ces deux livres « Destination Business Bonheur » et « Mets du bonheur dans ton business ». « Destination Business Bonheur » est disponible gratuitement sur mon site internet au format numérique. Ça veut dire que si tu le souhaites, tu peux aller télécharger ton exemplaire offert. Tu vas sur businessbonheur.com slash destination et tu pourras télécharger ton livre offert. Le complet, donc c'est vraiment tu as tout le livre et en plus, tu as accès à une formation vidéo offerte. Donc ça, ça vaut de l'or d'après moi et c'est avec grand plaisir que je te l'offre. Toutes les informations de toute façon sont dans la description et seront mises dans les commentaires. Donc si tu veux en savoir plus, regarde ci-dessous et tu auras toutes les informations nécessaires. Tout ça pour te dire que en moins d'un mois, j'ai obtenu plus de 100 adresses e-mail de prospects. Je suis sûr que si je demandais le numéro de téléphone, alors j'aurais peut-être moins de gens qui s'inscrivaient, mais ceux qui s'inscrivaient et qui me confieraient leur numéro de téléphone, ce seront des personnes encore plus motivées. Et je vais très certainement tester cette démarche. pourquoi ? Parce qu'en fait, ce livre, j'y ai mis tout mon cœur, tout comme l'autre. Dans ce livre, d'après moi, il y a des pépites. Le livre est vendu 10 euros au format papier et pourtant, pour moi, il vaut au moins 50 euros. Tellement, il y a des clés dedans, des clés qui peuvent initier quelque chose chez toi et changer radicalement la manière dont fonctionne ton business. Et donc, l'offrir gratuitement, je pourrais demander des informations telles que le numéro de téléphone. Je suis convaincu qu'il y a des personnes qui le téléchargeraient quand même. Parce que c'est plus facile de donner son adresse e-mail que de donner son numéro de téléphone, évidemment. Et pour moi, c'est plus facile aussi de tisser une relation avec les prospects au téléphone que par e-mail. Voilà, à titre informatif. Et donc, tout ça pour te dire que ce livre a été téléchargé en... Donc, il est sorti début juillet 2020 et à l'instant T, on est le 5 septembre, je pense, ou le 4 septembre 2020 et il a été téléchargé plus de 200 fois. Sur le site internet, également sur Amazon Kindle, il est disponible gratuitement. Si tu préfères la version Kindle, tu peux aller la télécharger. Et je suis dans le top 3 des livres dans la catégorie Management, dans les livres gratuits, à côté notamment d'Olivier Roland, que tu connais très certainement, avec son livre Vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog et un autre livre qui s'appelle Motiver sans hurler. En tout cas, à l'instant T, quand je suis allé voir le classement, c'était le cas, j'étais troisième. Et tout ça, je ne te le dis pas pour me la péter. Je te partage ça pour te montrer à quel point un livre business est un outil formidable pour porter ton message, changer la vie de tes clients, changer le monde à ton échelle, changer ta vie à toi, changer la vie de ton entourage, évidemment, parce que si toi, tu es impacté positivement, eh bien, ton entourage va être impacté positivement. Et en plus, évidemment, ça va impacter positivement de ton business parce que qui dit plus de prospects dit, évidemment, logiquement, plus de clients. On pourra travailler, si tu le souhaites, ensemble, la partie conversion parce que là, le livre permet de l'attirer des clients, l'attirer des clients dans le magasin, si je puis dire, c'est la vitrine, ça augmente ta notoriété perçue, la confiance que les gens vont avoir en toi et en ton produit et en ton service et en ton entreprise, du coup. Mais au-delà de ça, ça a beaucoup plus d'impact qu'on ne le croit. Rien que le fait de partager ce message important que d'autres ont besoin d'entendre, pour moi, c'est déjà une bonne raison de publier son bouquin. D'autres ont besoin d'entendre et de découvrir ton histoire. Le livre est un moyen. Si tu n'as pas envie d'écrire, fais des vidéos. Si tu n'as pas envie de faire des vidéos, fais un podcast. Si tu n'as pas envie de faire un podcast, écris. Mais partage ce message que tu as à partager au monde. C'est extrêmement important. Tu n'en attends pas les autres. Fais-le pour toi et pense que d'autres en ont besoin aussi. Sois convaincu de ça. C'est obligé, dans le monde, il y a au moins une, deux, trois, quatre personnes qui vont être impactées positivement par ce message que tu as à partager. s'il y a une chose que je souhaite que tu retiennes aujourd'hui, c'est que ce message que tu as à partager, d'autres ont besoin de l'entendre. Retiens ça si c'est la chose que j'ai envie que tu retiennes aujourd'hui au-delà du fait qu'un livre est un bon moyen de développer ton business. Quatrième bonne raison d'écrire ton propre livre, c'est que tu vas pouvoir augmenter ta confiance en toi, dépasser ce syndrome de l'imposteur et ressentir une telle fierté que plus rien ne pourra t'arrêter. Nombre de personnes que j'accompagne qui n'ont pas forcément confiance en eux. C'est fou de se dire qu'à un moment donné, on a de belles choses à apporter au monde mais parce qu'on a certains freins, certaines peurs, certaines croyances conscientes ou inconscientes, eh bien on se freine et on garde ça pour soi. C'est dommage. Et le fait d'écrire un bouquin permet de structurer tes pensées, de structurer ton discours, de créer ta propre méthode, notamment avec l'approche 333 que je te partage dans la formation Business Livre, Business Livre, Business Bonheur, Business Bonheur Livre, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. En tous les cas, la formation et l'accompagnement est déjà disponible. Si tu veux en savoir plus, écris-moi et toutes les informations sont dans la description. Mais vraiment, ça te permet d'avoir une confiance énorme, de te rendre compte que tu sais plein de choses et que tu as plein de choses, tu as plein de valeurs à apporter à tes clients et que tu as plein de valeurs à apporter au monde. et le fait de cristalliser ça dans le papier, je t'assure que ta confiance en toi elle dépasse un gap. Après, évidemment, ce n'est pas le tout d'écrire et ce n'est pas le tout de publier le bouquin, il faut après, évidemment, le promouvoir, le vendre. Et dans la formation et l'accompagnement que je te propose aujourd'hui, de trois mois, tu vas pouvoir avoir aussi une partie sur la promotion de ce bouquin, comment mettre en place un tunnel de vente, comment récolter des témoignages, des avis, comment aussi utiliser la publicité Amazon, la publicité Facebook et la publicité LinkedIn. Je te fais aussi un retour sur la manière dont moi j'ai utilisé ces publicités-là. Ce ne sera pas une formation axée publicité, mais je te montrerai comment moi j'ai utilisé ces différents canaux de communication et différentes régies publicitaires pour développer la notoriété et les achats des livres Destination Business Bonheur qui a plus de 200 téléchargements à l'heure où je te parle et téléchargements et ventes et plus de 500 exemplaires de MediBelin dans ton business qui a trouvé son public et je suis vraiment heureux d'avoir pu concrétiser ce livre avec 29 témoignages de personnes rien que pour les témoignages je suis tellement fier d'avoir pu concrétiser ce bouquin c'est mon bébé je suis vraiment heureux qu'il soit désormais accessible depuis septembre 2019 encore une fois je ne te dis pas tout ça pour me la péter c'est vraiment pour te montrer à quel point ça peut changer une vie d'écrire un livre business ça peut changer ta propre vie ça j'en suis convaincu ça peut changer la vie de d'autres personnes tu ne sais pas encore qui ça va être mais ça peut changer une vie tout comme le livre Réveiller le millionnaire qui est en vous a changé ma vie ce livre a changé ma vie d'ailleurs on peut voir qu'il est vieux il y a plein plein d'aide mémoire dedans parce que clairement c'est ce livre qui est à la base du fait que j'entreprends ma vie d'un côté et que j'ai décidé de lancer mon propre business en 2008 un petit bouquin comme ça qui m'a été offert par mon maître de stage Christophe Delire que je remercie et que je salue c'est pas le même Christophe c'est pas Christophe Train qui sera l'invité la semaine prochaine et qui parlera de comment le film et les films Retour vers le futur peut t'aider à développer ton business on a déjà fait Matrix et on a déjà fait Star Trek là on va faire Retour vers le futur tout ça pour te dire que ce livre a changé ma vie ce livre a peut-être changé la vie d'autres personnes mais en tous les cas t'imagines que un livre de 300 pages a fait en tout cas a contribué énormément a été le déclic qui m'a donné envie de passer à l'action et d'être la personne que je suis aujourd'hui fondateur de l'académie Business Bonheur qui a pour objectif d'aider un maximum de monde qui le désire à vivre épanoui au travail et dans la vie et ma mission ces trois prochains mois va être d'accompagner 10 entrepreneurs à écrire et publier leurs livres dans une optique de faire passer un message pour le monde de transformer radicalement la manière dont le business est développé et dont le business attire les clients et aussi évidemment la manière dont l'entrepreneur et les 10 entrepreneurs qui vont participer à cette formation et cet accompagnement de trois mois vont pouvoir avoir confiance en eux et être épanouis dans leur propre business c'est ce que j'avais envie de te partager dans ce premier café virtuel de la saison 2 c'était le 31ème café virtuel c'est vraiment cool en tous les cas de pouvoir te retrouver donc la semaine prochaine les horaires vont changer ce ne sera plus le vendredi à 13h 13h30 ce sera un autre horaire je t'invite à regarder l'agenda à t'inscrire sur businessbonheur.com slash bonus pour pouvoir être tenu au courant des avancées de l'agenda de l'académie Business Bonheur à partir de la semaine prochaine le jour et l'heure sera choisi pour toute la saison 2 ce sera systématique comme une émission comme la saison 1 c'était le vendredi 13h la saison 2 ce sera très logiquement en soirée de 20 à 21h le jour n'est pas encore choisi maintenant mais je t'assure que ça va arriver très très vite la décision va être prise et en tous les cas j'étais ravi de pouvoir te partager cela je te mets le lien vers un article également qui résume ces 4 bonnes raisons avec une conclusion et tu pourras retrouver en tous les cas les grands points clés de ce live dans cet article en tous les cas j'étais ravi 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 de te retrouver pour cette rentrée des Cafés Virtuels saison 2 rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place plutôt positif et bienveillance c'était David de l'académie de businessbonheur.com pour ce premier épisode de la saison 2 des Cafés Virtuels et on a parlé donc de 4 bonnes raisons pour lesquelles tu dois écrire ton livre de business à très vite Hello c'est David si cette vidéo t'a plu sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la place qui vient d'apparaître à l'écran sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur si tu souhaites plus de liberté plus de joie et plus de revenus dans ton business c'est fait pour toi télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres Merci d'avoir regardé cette vidéo !